A force de recevoir des gens qui ont écrit sur l'histoire des hôpitaux, sur l'histoire de la santé, sur les problèmes que pose aujourd'hui le système de santé en France, je me suis aperçu en fait que j'avais vécu l'âge d'or de la santé en France. Les gens de mon âge, d'abord je suis né au moment où on réforme les hôpitaux avec l'arrivée du général de Gaulle au pouvoir. Il y a une réforme des hôpitaux en France qui fait que les hôpitaux qui avaient assez mauvaise presse et une assez mauvaise image, et on s'en rend compte quand on parle avec des gens qui ont 70, 80 ans, 90 ans, dans les années 50, les hôpitaux en France, c'était pas ça. Et on y mangeait mal, on y dormait mal, je sais pas si on y était mal soigné, mais en tout cas on en gardait de mauvais souvenirs. Et puis en fait avec les années 60, il y a l'hôpital tel qu'on en a aujourd'hui, la nostalgie, et que j'ai connu alors moi plus pour le visiter que pour y être un patient, parce que j'ai eu la chance d'éviter les hôpitaux, enfin à un moment pour un accident de mobilette. Mais toujours est-il que c'était un hôpital qui avait l'air formidable, dont on sortait heureux, content et souvent soigné, pas toujours guéri, mais en tout cas soigné. Et c'était l'hôpital que le monde entier nous enviait. Et moi j'ai connu aussi les médecins, le médecin de famille, c'est-à-dire celui qui venait le matin, quand j'avais une grippe le lundi soir, le mardi matin, le médecin venait chez moi. Et je me souviens que quand on n'avait pas eu le temps de prendre rendez-vous, quand on avait quelque chose qui se déclarait dans la journée, on allait à son cabinet l'après-midi. Donc il y avait des médecins, et notamment le médecin, mon médecin, le médecin de la famille, se déplaçait le matin, recevait l'après-midi. C'était quelqu'un qui vivait bien, très confortablement, qui avait fait de longues études, des études pénibles, mais qui était récompensée, à la fois par la confiance qu'on lui donnait et par la vie confortable qu'il menait. La confiance était importante aussi à l'époque. On avait confiance dans le médecin, c'est-à-dire qu'on ne lisait pas Internet avant d'aller consulter le médecin. On n'arrivait pas avec déjà un diagnostic et des façons de se soigner. Le médecin était quelqu'un qui savait. Je me souviens que ma mère, qui était assez forte en médecine, sans jamais avoir fait d'études de médecine, elle avait toujours une idée de ce que j'avais, mais elle ne se serait jamais intercalée entre le médecin et moi pour lui dire ce qu'il fallait faire et ce qu'il fallait qu'il me prescrive comme médicament. Elle respectait le médecin. Voilà, je crois que tout ça, c'était le système de santé que le monde nous enviait et dont nous-mêmes, les Français, nous étions très fiers. Le système de protection sociale fonctionnait. On ne nous parlait pas du trou de la Sécu toutes les semaines. L'État, quand la Sécu a fait de l'argent en réserve, l'État ne venait pas lui piquer. Et l'État n'incriminait pas la Sécu quand elle était en déficit. Je crois que ça, ça a été la vraie parenthèse enchantée. Aujourd'hui, je ne suis pas si vieux, j'ai 58 ans, mais tout ça a disparu. C'est-à-dire qu'on nous parle constamment du trou de la Sécu, y compris quand la Sécu est plutôt bénéficiaire. On nous dit et on constate tous les jours que les hôpitaux ne sont plus ce qu'ils étaient, que les urgences, ça n'est plus ce que c'était, loin de là. Le médecin ne se déplace plus, les campagnes sont désertifiées, je crois que dans le 78, je crois que le plus jeune dermatologue dans le 78 a plus de 73 ans. Tout ça fait terriblement peur. Je me demande quelle est la somme d'incompétence, d'imprévoyance chez nos hommes politiques qui a pris idée à ce marasme, mais je trouve ça dramatique. Comment on a fait aussi vite pour passer d'une parenthèse enchantée à une espèce d'antichambre de la catastrophe ? Je ne sais pas, mais à mon avis, il n'y a pas de quoi être fier.